Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la KM Manager avec Crystal Palace, cette carrière qui vous plaît toujours autant, ce format qui vous plaît toujours autant, et dans un mois qui est très particulier pour moi, puisque ben, au moment où vous regardez la vidéo, je suis alarmé, je suis alarmé, voilà, et vous le savez, tout au long du mois d'octobre, je serai alarmé, d'octobre, du mois de mars, je serai alarmé, et donc c'est avec un nombre de vidéos un peu plus bas qu'on aborde ce mois de mars. Mais vous êtes toujours autant présents, et ça fait toujours autant plaisir, et je vous remercie, je vous aide bien sûr à liker, commenter et partager si mon contenu et si les vidéos vous plaisent toujours autant, parce que vous êtes très très nombreux, on a le retour avec Crystal Palace, hein, 6 premiers mois à la tête du club londonien, plutôt réussi, hein, on va pas se le cacher, plutôt réussi, ce qu'on a fait à Crystal Palace, voilà l'équipe, hein, avec Munoz, avec Abouklal, avec Ndidi, avec notamment Jordan Otonbach, qui sont les 4 crues qu'on a eu durant, eh bien, la période, estivale, qui ont plutôt bien su s'acclimater à cette première ligue, à Crystal Palace, étant donné, eh bien, que le club, en plus d'être en FA Cup, au niveau de la première ligue, a terminé sa phase allée du championnat, avec une très très belle quatrième place à égalité avec deux autres clubs, on dira, euh, des points très positifs, et la volonté de continuer à avancer dans cette direction, et pourquoi pas qualifier le club pour la ligue Europa, ou la conférence ligue, tout dépend ce qu'on est capable de faire. Comme vous le savez, dans cette vidéo, dans ce format de vidéo, on fait un match par mois, et beaucoup de gestion. Là, on est en première ligue, euh, on est en mois de janvier, donc il y aura du Mercato dans cet épisode, vous l'avez vu très certainement, au titre, du coup, eh bien, on va réduire un peu, parce que Mercato dit Mercato dit beaucoup d'analyses, beaucoup d'analyses de chiffres, d'analyses de joueurs, d'individualités, pour prendre la bonne décision. Donc, dans ce mois, je vais jouer à Arsenal, à nouveau, j'aurais pu mettre sur Sunderland, je ne vais pas vous le cacher que ça me plaisait, mais je vais mettre à Arsenal quand même, et ensuite, là, je suis en grande hésitation, mais je pense quand même partir sur l'idée, euh, j'hésite, soit le derby contre Brighton à l'extérieur, soit Chelsea. Ça risque d'être particulier, euh, c'est vrai que sur la phase allée, euh, si je me résume un petit peu, là, on n'avait pas joué Chelsea, on avait pris 3-1, on avait joué durant le mois de décembre Liverpool, qu'on avait perdu un zéro, là, on avait gagné 3-1 contre Everton, et ici, on avait perdu un zéro contre Tottenham, donc on n'a pas encore joué les Blues, et je me dis que ce serait l'occasion pour moi de battre une équipe très clairement bâtie pour faire de bonnes performances. Au niveau du Mercato, j'ai pas encore les rapports qui sont tombés, donc, euh, on va avancer tranquillement, et le Mercato suivra par la suite. Vous l'avez donc compris, on va être, euh, un peu coupé au milieu de ces matchs de gameplay par un Mercato. Au niveau, euh, de ce dernier, je vous remercie déjà pour les nombreux messages, vous avez été très actifs qu'on va proposer un milieu de terrain offensif, et on va tâcher de prendre le meilleur, le plus cohérent, et aussi au niveau de notre hiérarchie, qu'elle reste bien établie. Olyse, on a des offres de transfert, Schlupf également, je vais absolument pas me prononcer, parce que pour moi, il n'y a aucun joueur qui doit partir de cet effectif, étant donné les très bonnes performances de l'équipe sur la première partie de saison. Je vais pas vous le cacher que là, j'appréhende quand même un petit peu, parce que, si tu sors contre Sunderland, tu mets un petit point noir à ta saison. Et ça, je veux l'éviter, parce que pour moins, on a plus que le niveau pour passer face à Sunderland. Un peu de fatigue avec Olyse, euh, on va mettre Schlupf, euh, titulaire, voilà, euh, qui sera le joueur sur le couloir, on va prendre, euh, on va prendre avec nous, non, on va pas prendre le banc, parce que le banc c'est vraiment de, de bien bas de qualité. On va rester comme ceci, un peu de fatigue de Gueye et de Anderson, mais, euh, on reste comme ceci, euh, on va faire confiance à notre 11 de départ, avec Schlupf, dans ce 11. Est-ce qu'on va chercher direct la Calif ? En plus, à domicile, match nul. Ok, il y aura un match de rattrapage, du coup, match de rattrapage, le petit Clark qu'on a supervisé, a été buteur pour Sunderland, et on voit que l'air c'est aisé, qui est venu égaliser à la dernière, euh, tout à la fin, donc, euh, ce fut un peu chaud, mais, on n'est pas dehors, et du coup, on va très certainement avoir ce match qui va être replacé. Ok, bon, euh, pour le moment, voilà, il est replacé là, bon, bah, ça va venir en ajouter un petit peu plus de, 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 eh bien, de surcharge à notre calendrier, déjà, euh, trop chargé, pour moi. Euh, Arsenal, Arsenal, si on fait un topo sur le classement, hein, de cette première ligue, Arsenal, c'est devant nous, euh, Arsenal, c'est, c'est troisième, ça, ça, 5 points d'avance sur nous, ça nous avait battu, 1 à 0, euh, non, 2-1, 2-1, euh, euh, sauf erreur, euh, dans un match où on fait une bonne prestation, mais on se fait surprendre un peu par notre naïveté, par notre volonté de trop jouer. Et aujourd'hui, il va falloir gérer. Euh, il va falloir gérer cet adversaire tout en sachant que derrière, t'as un match ultra important en coupe, ultra important. Donc aujourd'hui, titularisation de Jordan de Tomba, titularisation aussi, hein, on va le mettre, euh, je suis un petit peu chaud à le mettre. Je vais quand même mettre, euh, je vais laisser ma triplette offensive. Je vais mettre, euh, j'ai quand même envie de mettre l'Erma, l'Erma pour Ndidi, euh, simplement parce que j'ai besoin d'un Ndidi en forme aussi. Toucouris, s'il est un peu fatigué, il fera, on aura la paire avec Schlupf, et peut-être qu'on pourra même recruter le, le mieux de terrain, euh, offensif avant ce match contre Sonderant, ce qui pourrait beaucoup m'aider, étant donné que, on est quand même un petit peu qui craque au niveau du, des joueurs, euh, d'animation offensive derrière l'attaquant. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé d'aller chercher un milieu offensif. On va se lancer à l'Emirats Derby Londonien, au bel occasion pour nous de recoller un petit peu avec le haut du tableau. C'est parti, je vous invite bien sûr à like et commenter, partager. Let's go ! Allez, on est parti les gars pour ce match face aux Gunners, avec, euh, bien sûr, la volonté de sortir une bonne perf, et de recoller un tout petit peu avec le haut du classement. Ça s'était plutôt bien passé, hein, dans toute l'image du gameplay qu'on a eu fait, euh, dernièrement, donc on espère ressentir ça aussi. Il y a pas une petite faute, là, oui, il y a une petite faute quand même. Il va falloir être solide, il va falloir être solidaire, et être capable aussi, eh bien, de bien gérer, euh, c'est l'aspect qu'est, euh, des transitions, comme celle-ci par exemple, avec un bouclal, qui va tout de suite accélérer, et qui va ouvrir le score ! Yes ! On pouvait pas espérer mieux, sixième minute de jeu, eh bien, il fallait pas arriver en retard à l'Emirats, et c'est Crystal Palace qui ouvre le score ! C'est Crystal Palace qui profite de la largeur laissée par la défense des Gunners, et on va très très vite à Bouclal, qui se retrouve en bonne position, qui va plus vite que que Saliba, et qui trompe Ramsdale, 1 à 0 pour, euh, Crystal Palace, et il fallait, bel et bien, pas arriver en retard, sixième but, pour le Marocain ! Oh, il me s'y fait une faute, alors que pour moi, il me semble plutôt bon, Michel, dans son placement, attention, on va pas, pas trop, euh, laisser deux places, la tête ! La parade énorme ! Avec, euh, eh bien, jouer défensivement parlant, on est bien là, et on peut ressortir avec cette balle, mais là, il faut calmer un petit peu, parce que, ils se sont bien replacés, eux, et on va calmer, on va calmer côté, côté Palace, attention, parce qu'ils sont très très haut sur le terrain, et je pense qu'ils mettent en place plutôt un contre-pressing, peut-être qu'on peut aller chercher là, dans l'axe, avec une très très bonne combinaison sur le côté, avec maintenant la balle sur Jordan Lotomba, Jordan Lotomba, qui peut la caler dans l'axe, la très très bonne circulation de la balle, et la frappe qui ne passe pas, ça allait très très vite, côté, euh, Crystal Palace, on le voit là sur la perte du ballon, on est rapide, malheureusement, on n'est pas capable de concrétiser. Et on est très très bon sur l'homme de jouer ça, et Olysses qui peut accélérer maintenant, peut-être, le 1-2 qui va peut-être chercher la balle par-dessus, la défense, l'accélération, la frappe, qui va passer la parade, de Ramsdale, il y a quand même des bons mouvements à la perte du ballon, et depuis qu'ils m'ont refait une mise à jour, j'ai dû refaire tous les sliders, j'ai à chaque fois toutes les explications de comment taper un corner, c'est ridicule, alors que ça fait 6 mois que tu te tapes le jeu. Allez, le corner, qui est dégagé, aiguillé, peut-être que je vais la remettre dans le paquet, on va la remettre dans le paquet, c'est de balle, il n'y a pas vraiment de joueurs de Palace, qui sont à la réception de ce ballon, et la sortie de balle maintenant pour les Gunners, avec Martine Odegaard, qui, cherche à développer une action, mais on peut reconnaître qu'on s'est vite replacé. Oh, la perte de balle, la perte de balle, et la récupération maintenant, la bonne récupération de la balle, avec peut-être une accélération plein axe, et cette possibilité avec Eze, Eze qui doit revenir derrière, le changement de jeu qui est magnifique, l'amorti de Lotomba, le 2 à 0, il est magnifique, Jordan Lotomba, qui est titulaire aujourd'hui à la place de Munoz, et quel renversement de jeu, de la part de Hollis, qui voit Jordan Lotomba partir en profondeur, la reprise de volet du Suisse, qui finit de manière parfaite, on revoit ce geste magnifique de zéro, et on est en train de réaliser une performance plus que bonne, ici sur la pelouse de l'Emirates, de zéro pour Crystal Palace, qui montre de très très grosses qualités dans le jeu, et qui est très solide défensivement, et quelle finition sur ce deuxième ballon là, Jordan Lotomba, deux recrues du Mercato, estival qui trouvent la faille, et maintenant il faut gérer, il faut gérer pour Palace, qui doit être capable maintenant, d'aller chercher la victoire à 2-0 au mi-temps, au vu de ce qu'a montré Arsenal, c'est à dire pas grand chose, et bien on doit être capable d'aller chercher cette victoire, c'est très très bien ressorti, c'est très très bien ressorti, et on arrive à se mettre le ballon, de manière à avoir nos joueurs d'animation offensif, qu'on le joue face à eux, la bonne balle sur Edward, le centre d'Edward, maintenant, Rapsdale qui intervient, ultra intéressant, cette sortie de balle, où on voit, malgré la présence adverse, on sait sortir court, on sait déjouer ses plans, en jeu court, et c'est ultra intéressant, c'est encore une balle qui va être par-dessus la défense, c'est la bonne récupération de la balle, avec Edward, Edward encore, Edward qui n'a pas de dissolution, la balle qui ressort, Elise, 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 la frappe d'Olise, elle est déviée, ça va prendre du temps, mais ça dégage, et Arsenal qui a vraiment de la peine, à mettre le pied sur ce ballon, aujourd'hui, décidément, très très bonne défense, encore une fois, la balle qui est déviée, encore une fois, et Elise, qui comme très souvent, peut prendre ce ballon, balle au pied, va temporiser, avant de servir un bon ballon, peut-être le troisième, pour Palace, la parade de Ramsdale, sur Edward, aïe 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 aïe, le changement là, qui aurait pu, enfin le but, qui aurait pu tout changer, pardon, dans ce match, on fait rentrer, on fait rentrer nos petits jeunes, on va faire rentrer Ferguson, on va faire également rentrer Holding, un petit coup en défense centrale, pour le faire souffler, Jean-Philippe Mateta, qui va venir, apporter sa pire à l'ifis, et j'ai beaucoup aimé l'animation offensive, de mes trois joueurs, en soutien de l'attaque, ils ont été excellents, récupération de la balle de ma défense, et tout de suite, une volonté d'accélérer, et la balle maintenant, avec Schlupf, qui va accélérer aussi sur le côté, le centre, deuxième poteau, la reprise de volée, le troisième qui va rentrer, vous voyez le troisième, il est là, et Arsenal, qui après, avoir été chanceusement gagné, du côté de Palace, se fait simplement, simplement, maltraité, complètement, sur ce match, le centre est parfait, la reprise est belle, l'arrêt, est assez impressionnant, mais derrière, on est au bon endroit, au bon moment, 3-0, pour Palace, sur la pelouse, et bien d'Arsenal, c'est pas rien, ce qu'on est en train de vivre, c'est même, quelque chose de très très fort, et du coup, du coup, du coup, du coup, ça va sonner un petit peu, ça va somner, ça sera un peu la sous-palagrima, ce côté Gunners, parce que j'ai un peu l'impression, que rien ne s'est passé, comme prévu aujourd'hui, beaucoup de déchets, dans le jeu, beaucoup de mauvaises décisions, prises tout au long du match, et une sensation, alors que la tête, la parade, de Henderson, est peut-être la seule véritable action, des Gunners sur ce corner, sur Koufran, pardon, et la parade ensuite, la balle qui est dégagée, par notre défense, les Gunners, qui réagissent trop tardivement, et qui essayent quand même, de sauver l'honneur, dans un match, où beaucoup de choses, n'ont pas été en leur avantage, ils ont vraiment, été dominés, par la vitesse de nos joueurs, d'animation offensive, je parle bien sûr, de Eze, à Bouclal, et de Hollis, qui ont, à plus d'une reprise, percé les lignes adverses, attention, oh là là, magnifique, c'est superbe but, de Gabriel Ressus, le 3-1, le 3-1, des Gunners, ils célèbrent malgré tout, mais à la fin, au moment de payer, les musiciens, eh bien, ce sera plutôt Palace, qui va sourire malgré tout, et peut-être, peut-être un signe important, de venir gagner ici, au vu de notre deuxième tour, qui s'annonce extrêmement intéressant, victoire 3-1, on recolle à deux points, aujourd'hui, d'Arsenal, on reste, dans le groupe de tête, c'est important, et cette victoire, à l'extérieur, à l'émiré, c'est symbolique, c'est quand même une victoire, contre un groupe de première ligue, ça fait plaisir, bon du coup, avec cette dernière victoire, là, on va passer le caché, avec le match contre Sunderland, on reprend un peu les mêmes, et on recommence, mais avec une équipe, un peu plus diminuée, mais, du positif aussi, en se disant, que certains de nos joueurs, ont fait de prestations, plus que solides, on m'a beaucoup parlé, du petit Ferguson, qu'il fallait que je le, rechange de poste, parce qu'il a des qualités, qui pourraient être intéressantes, pour l'équipe, si on le joue, d'une autre manière, sachez que le petit Ferguson, pour moi, c'est vraiment un joueur, sur qui je m'appuie, pour la rotation, il y a Archie et Sen, avec Michels, il progresse, il a du temps de jeu en coupe, et moi je veux garder ça, si on sort là, ça me ferait quand même, bien mal, je ne vais pas vous le cacher, surtout que Sunderland, à domicile, ce n'est jamais évident, on avait fait un match nul, et on s'impose, 3-1, mais au delà du temps, réglementaire, Schlup, Hume qui avait égalisé, et ensuite Schlup, et de Courré, donc on passe face à Sunderland, mais on peut se le dire, avec de la difficulté, bon, l'essentiel est que, la qualif est là, et on avance dans ce tableau, bon, c'est très bien, il nous reste le match, ultra important, j'ai toujours pas reçu, toujours pas reçu, pour le moment les rapports, ça devrait tomber, aux alentours de la semaine du 23, on a ce match, ultra important, contre Sheffield United, il y a Luton Town, qui est venu se greffer, en coupe, et il y a les rapports, qui sont tombés, ça va me permettre, de clôturer le transfert, que je dois absolument faire, et je vais aussi maintenant, vous les présenter, 3 joueurs ont retenu mon attention, 3 joueurs m'ont été proposés, par vos soins, tout au long, et bien de la semaine écoulée, suite à la diffusion du dernier épisode, 3 joueurs, que je vais vous expliquer, pourquoi je vois un intérêt, pour devenir un Crystal Palace, alors on va parler du premier, Facundo Farias, de l'Inter Miami, argentin, jouant en MLS, ultra intéressant, ultra polyvalent, forte contribution offensive, c'est vraiment le pur milieu offensif, mais par contre, d'un point de vue prix, je le vois maintenant, ce sera extrêmement cher, extrêmement cher, et irréalisable, malheureusement, bon, c'était un des 3 noms, qui m'avait pas mal tapé dans l'oeil, et que je me suis dit, pourquoi pas tester, malheureusement, ce ne sera pas réalisable, du coup, on en a deux, on a le premier, le petit Albert Grandbeck, qui est un joueur que j'ai déjà testé, puisque je l'ai en Care Manager, avec Köln, en live, c'est un joueur de 22 ans, danois, assez intéressant, assez rapide, qui a de la polyvalence, mais qui peut également jouer, sur les côtés, ça c'est très très intéressant, qui va nous donner une douzaine de millions, donc plutôt un chiffre, qui peut être réalisable, ou alors, le petit Connor Chaplin, 26 ans, qui est très intéressant, de par sa vitesse, de par son tir, de par sa globalité, en tout, il est très intéressant, qui financièrement, ne coûterait pas trop cher, et là, tu vas chercher, clairement, un profil, qui te garde une hiérarchie, très bien établie, ça c'est une première chose, qui est très très importante, je veux une hiérarchie, très très bien établie, entre les remplaçants, les joueurs de rotation, et mes titulaires, donc là, on la respecterait à 200%, c'est un joueur de 26 ans, je pense qu'il peut encore progresser, financièrement, il ne coûterait pas trop cher, au vu de la saison qu'on est en train de faire, il y aura peut-être des prolongations de contrat, qui vont devoir être faites, parce que, clairement, les joueurs issus, Crystal Palace, on ne va pas se le cacher, en étant 4, 4, 5ème, au tout début du deuxième tour, surperforme, on surperforme, il faut être franc avec nous-mêmes, on surperforme, et là où je me dis que ça pourrait être intéressant, c'est qu'on va aller chercher Chaplin, qui est un profil ultra cool, et on pourrait aller chercher le petit Wharton, le petit Wharton qui était un joueur qu'on avait supervisé, qu'on avait plutôt décidé d'aller sur NDD, mais le petit Wharton m'avait beaucoup intéressé, parce que c'est un joueur de rotation, etc., et je me dis pourquoi pas faire le double coup, deux joueurs de championship, deux joueurs qui ont un intérêt à rejoindre, la priorité bien sûr c'est Chaplin, qui ne coûtera vraiment pas cher, et qui peut progresser, je suis persuadé, il a ce petit quelque chose en plus, la petite note derrière son profil, qui m'attire pas mal l'oeil, et qui pourrait clairement, clairement être intéressant, alors bien sûr, si on veut réaliser les deux coups, tout en gardant un petit peu d'argent, il faut être très très économe, on va lui poser 3,5 millions, c'est un joueur, parfait, parfait, qui va venir, et qui doit pas signer au delà, au delà de la rotation, pour moi, s'il signe en dessous, je dis oui, clairement, parce qu'on n'est pas en train de chercher un situeur, il demande sporadique, donc si tu le convoques même pas, il va pas te poser de problème le garçon, il va pas te poser de problème, donc sporadique c'est une superbe chose, salaire, il demande un peu plus, il rejoint la première ligue, c'est plus que logique, il demande un peu plus de salaire, et il aura plus de temps de jeu, qu'il le croit, et je me réjouis de le tester, bon c'est très très bien, c'est intelligent, intelligent, je suis bien établi, nos titulaires sont là, je veux pas bouger ça, c'est un profil assez rapide, c'est un style de mieux offensif, que j'aime beaucoup, petit, rapide, vif, j'aime beaucoup ce style là, et ça c'est une très bonne chose, qu'on arrive à le faire, ensuite l'autre joueur du coup, c'est le petit Wharton, le petit Wharton qui est là, qu'on avait déjà supervisé, on va tenter de l'avoir aux alentours des 8 millions, ce qui nous permet de garder un petit budget de 3, 4 millions, pour vraiment arrondir les angles, jusqu'à la fin de la saison, si on met déjà 7, on va mettre 7 millions, on serait en dessus de sa valeur, inférieure à ce que demanderait Blackburn, même pas, Blackburn accepte à 7, et c'est plutôt très très bien négocié encore, de la part de notre ami Roy Hudson, ok, bon, alors ce qui est très bien avec ça, on a une situation au milieu de terrain, avec les milieux défensifs, où on a du Lerma, on a du Schlup, on a du Ndidi, on a également du Ducouré, tous des joueurs qui ont une grosse capacité, un gros volume de jeu, et qui peuvent aussi jouer en défenseur central, ce qui m'a plus d'une fois rendu service, on va pas se le cacher, là clairement, on a un jeune d'avenir, on sait qu'on va faire 2-3 saisons dans cette carrière, clairement là, on va chercher un jeune, un jeune talent d'avenir, qui va pouvoir mûrir et progresser du côté de Blackburn, et encore une fois, je vous garantis, qu'il aura du temps de jeu, ça c'est sûr et certain, au vu de l'enchaînement des matchs, du temps de jeu, il en aura aussi longtemps, quand on sera en FA Cup, on a Luton Town, prochain adversaire, ce sera pas facile, Adam Wharton, 7 millions, ça veut dire qu'on recrute 3 joueurs pour 3, 10,5 millions, et qu'on a été très très bon dans les dépenses, puisqu'on termine ce mercato hivernal, avec 5 millions de valeurs, 2 joueurs plutôt à vocation de profondeur de banc, on va pas se le cacher, mais 2 joueurs nécessaires au bon développement de l'équipe, là comme ça, moi je vous dis déjà, je pense que je vais pas prendre le petit Ferguson tous les matchs, je vais prendre le petit Wharton et le petit Chaplin, Chaplin, c'est plutôt de couloir, Saki couloir, Lerma Axe, difficile là comme ça, peut-être qu'on va plutôt faire comme ceci, le petit Wharton sera appelé lorsqu'il y a un petit peu de fatigue, de toute façon, dans un championnat comme la Première Ligue où t'enchaînes autant, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, je suis très content de ce circuit, j'espère que ça vous plaît, encore une fois, on va pas dénaturaliser un groupe qui fonctionne bien, et on va se concentrer, parce qu'il y a deux matchs ultra importants, le premier est sous vos yeux, peut-être déjà les titularisations de certains, non, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, on va peut-être un peu faire tourner, au vu du prochain match qui risque d'être important, remettre Jordan Lotomba, à hauteur d'un but lors de notre dernière sortie, c'est pas rien, le petit Schlupf qu'on va mettre sur le côté, et je me dis que Holding pourrait être titulaire à la place d'Andersen, on va simuler ce match, on sort contre Luton, on passe contre Luton, à Bouclal, Schlupf, Doucouré, ça passe pour Cristal, qui continue, avec un objectif bien fixé, d'aller le plus loin possible dans cette FA Cup, c'est très très bien, et on va clôturer un mois de janvier, qui a rimé avec Mercato, et avec Première Ligue, plutôt très très bien abouti, beaucoup de fatigue avant d'affronter Sheffield, on va mettre Jean-Philippe Mateta, buteur face à Arsenal, Lerma sera titulaire, on va prendre avec nous le petit, non, je vais laisser à Bouclal aisée, je vais prendre avec moi au milieu de terrain, eh ben les gars, écoutez, Warton, bienvenue dans l'effectif, c'est le moment de montrer ta valeur mon gars, t'as un match important, on a besoin de toi, au milieu de terrain, avec Lerma, est-ce que, on tombe dans le piège ? On ne tombe pas dans le piège, on continue, on continue sur notre rythme, Hollis buteur, à Bouclal buteur, Crystal Palace sort d'un mois de janvier, magnifique, des résultats positifs et des victoires, un Mercato, parfait, basé sur la rotation, mais aussi sur l'avenir, parce que Warton, c'est un joueur d'avenir, et tu es troisième après 22 journées, et c'est super positif, il y a des points de retard, mais tu tiens la cadence du top 8, du top 8 anglais, et ça c'est fantastique, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il y a quand même un total de 6 points d'avance sur Aston Villa, et un petit coussin d'avance sur le sixième, donc c'est très très bien, maintenant il faudra assurer contre Chelsea, parce que le mois prochain, et le match qu'on va jouer c'est Chelsea, je pense quand même, puisqu'on ne les a pas encore affrontés dans cette carrière, puisqu'on a joué un match par mois, je le rappelle, on affrontera Chelsea, et après on va devoir terminer ce mois-là, avec 4 matchs de première ligue, ultra important, qu'il ne faudra pas se louper. Bon les gars, derby face aux Seagulls, ça va être particulier, avec un peu de fatigue, alors aisé, couloir, hop, et là, le petit Chaplin, il a un moment, il a l'occasion de se mettre en avant, Wharton sera sur le banc, j'ai de la fatigue défensivement parlant, on va mettre Lerma, un petit peu de remaniement, ne fait pas de mal, vous me direz, et la dynamique, elle est positive de cette équipe, on espère qu'elle va le rester. Face aux Seagulls, est-ce qu'on perd face aux Seagulls ? On s'impose 3-2 à Boucla, elle commence gentiment, à devenir monstrueux, encore buteur, but de Munoz, but de Edward, et Crystal Palace buteur dans ce choc, je ne savais pas d'ailleurs que c'était un petit peu la rivalité, entre les Mouettes et les Aigles, victoire des Aigles, ça fait plaisir, victoire 3-2, et là, tu abordes le match face à Chelsea avec un capital confiance exceptionnel, ça risque d'être fou, on voit qu'on a tiré Norwich, on va encore en Norwich dans cette vidéo, purée, le calendrier s'est allongé de manière drastique, il n'y aura que ça à dire, ok, bah c'est parfait, waouh, Chelsea, qui n'est pas en grande forme en soi, Chelsea 10ème, Chelsea 32 points, 12 points de retard sur nous au moment de les jouer, et nous l'occasion de garder de l'avance sur un Manchester et un Arsenal, qu'on a légèrement devancé de deux petites unités, allez c'est parti les gars, on ne va pas se louper, on va se concentrer, on les reçoit chez nous, dans notre atmosphère, dans notre ambiance, avec un once de départ, voilà, prêt à en découdre, un banc qui est complet, Wharton ne sera pas appelé du coup, on va comme ceci, pour affronter cette belle équipe de Chelsea, qui doit remonter au classement, Crystal Palace qui doit confirmer son excellent, une excellente première partie de Ceylon, et début de deuxième tour. Allez les blues de Chelsea qui rentrent sur la pelouse, de Palace, pour un nouveau match, à Londres, et Crystal Palace, qui veut repartir de l'avant, repartir sur les mêmes bases, qu'on a vu le très bon match face aux Gunners, qui était plutôt maîtrisé dans notre tactique de conservation de balle, là la très très bonne sortie de balle encore, qu'on peut réaliser, et là il faut changer le jeu, parce qu'on a su attirer les milieux de terrain adverses, par contre là on n'a pas toujours de couloir, malheureusement Abouklal qui va partir en dribble, Abouklal, Abouklal encore, Abouklal il est passé, il va très très vite Abouklal, la balle dans l'axe, la frappe, la parade monstrueuse de Sanchez, Abouklal qui fait tout tout seul, Olyse qui est à la réception, et la 7ème minute de jeu, qui rime déjà avec une belle action, pour les Aigles, dommage, le centre qui est dégagé, et la balle qui va être récupérée par la défense des Blues, on va bien jouer Abouklal, qui fait la différence sur sa prise de balle, et la possibilité avec notre joueur offensif, qui va très très vite, et qui ouvre le score en passant pour Crystal Palace, et il fait la différence sur sa prise de balle, la prise de balle est violente, ça va très très vite derrière, et là après ça fait tout juste, la finition est belle, Sanchez est battu 1-0, 1-0 et Chelsea qui n'en a pas fini avec ses travers, la belle finition d'Aouklal, ça fait plaisir. La très bonne balle là, Doucouré qui doit intervenir, et bonne intervention défensive, et là directement on peut ressortir, parce qu'ils ne sont pas très très bons au marquage, ils ne sont pas très très bons au marquage, Olyse qui déborde, et qui a passé le petit James, Rhys James le centre maintenant, la balle qui est dégagée par la défense des Blues, dommage, la sortie de balle était très bonne, et l'intervention loupée de Doucouré, mais ça va couper l'action, je pense qu'on prend jaune là-dessus, et à juste titre, on coupe une véritable possibilité pour les Blues, c'est bien joué, c'est bien joué, la parade de Sanchez, encore une fois, là on passe plein axe, et c'est surprenant, parce que normalement, c'est plutôt fluide sur nos côtés, quand on arrive à faire sortir le mieux de terrain adverse, mais là on passe plein axe, là où très souvent c'est fermé, et ça n'empêche en rien qu'on trouve encore des joueurs offensifs, et notre équipe, lorsqu'elle a le ballon, je trouve qu'elle montre une certaine maîtrise, même sous pression, et ça c'est vraiment très très appréciable, on le voit encore ici, on arrive à trouver des angles de passe, corner qui n'a pas pu être sauvé, n'a pas pu être sauvé ce corner, pour Chelsea, et dégagé tout de suite par les Eagles, la frappe maintenant, c'est dévié, et elle passe au-dessus, j'ai eu un peu peur, j'ai eu un peu peur, je ne vais pas vous le cacher, ça pousse un peu, côté des Blues, qui vont tenter d'aller chercher, l'égalisation, le corner repris par Sterling maintenant, Nkunku pardon, on va faire les changements, on va faire les changements, alors, j'ai aisé très fatigué, à entrée de Chaplin, allez, c'est le moment de le tester pour nous, entrée de Chouf, sortie d'Oukouré, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, et qui est en plus sous, l'épée d'Amoclase, avec le carton jaune, entrée de Lotomba, et on va faire une ultime entrée, je pense, quand même, à Teta, pour le pressing offensif, qui sera important, il reste 30 minutes, Chelsea monte progressivement en puissance, on doit gérer l'adversaire, on fait quand même, des changements relativement tôt, parce que j'estime que, un joueur qui rentre, doit apporter sur un laps de temps, quand même important, il y a une petite faute, quand même, arbitre, là, on ne va pas, on ne va pas l'oublier, sur cette rupture, effectuée, et donc, maintenant, là, voilà, on a fait, on a peut-être corrigé, certaines choses, où on manquait un petit peu de, on manquait peut-être un petit peu de, de sérieux, de concentration, notamment dans l'axe, et ces entrées doivent nous apporter quelque chose, notamment l'entrée de Chaplin, que je me réjouis de voir jouer, allez, on est reparti pour la fin de ce match, et surtout la volonté de peut-être aller mettre le break, sur le côté, Chaplin, Chaplin, la frappe de Chaplin, c'est contré, par la défense des Blues, et il faut surtout, maintenant, être très, 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 très discipliné, sur l'aspect défensif, je fais la petite faute sur Eric Andersen, mais je n'arrive pas derrière, là, le très, très bon, la frappe, l'égalisation des Blues, ah là là, j'avais dit que ça se sentait un petit peu, parce que ça poussait, et c'est Sterling, on n'arrive pas à intervenir sur le côté, et c'est Sterling qui en voit ce ballon, au fond des filets, Nkunku qui fait un très, très gros travail, qui n'arrive pas, on n'arrive pas, là, sur ce tac-là, à choper le ballon, et derrière, la balle dans l'axe, l'égalisation des Blues, à 20 minutes de la fin, intéressant de voir la réaction, maintenant, de la part de Palace, qui va devoir, peut-être, trouver des solutions, avec une équipe de Chelsea, qui a plutôt le vent en poupe, au vu des dernières minutes, là, on le voit, c'est impressionnant, le pressing haut qu'ils mettent en place, là, on peut ressortir le ballon, sur un des hommes forts, à Bouclal, à Bouclal, à Bouclal, qui peut mettre une base, maintenant, sur Mateta, mais il est tout seul, Jean-Philippe Mateta, Jean-Philippe Mateta, le dribble, la frappe qui passe pas, pour Jean-Philippe Mateta, il avait fait le plus dur, il s'était joué du défenseur, et défensivement derrière, on n'est pas là, et ça va ressortir, très proprement, pour, cette équipe de Chelsea, dommage de pas profiter, de l'espace laissé par les blues, et maintenant, l'attaque avec Nkunku, qui est clairement l'homme, qui nous pose des gros problèmes, dans la défense adverse, parce qu'il est très, très technique, ça frappe, ça passe au-dessus, Henderson qui touche pas, je crois, Henderson qui touche pas, en effet, à Bouclal, à Bouclal, à l'accélération, de la part de, clairement, le meilleur joueur de Palace, sur les derniers mois, à Bouclal encore, ce serait terrible pour eux, la balle dans l'axe à Bouclal, le retour défensif, il s'était joué trop, trop collectif, Jackson, ça va dans tous les sens, en cette fin de match, Jackson, qui s'enferme, mais qui arrive à centrer, il y a un joueur de Chelsea, qui reprend cette tête, ça s'envole au-dessus des buts, et c'est terminé, entre Crystal Palace, et Chelsea, est-ce que c'est un bon match nul ? Difficile à dire, au vu du classement, j'aurais pensé à dire non, mais, ça reste Chelsea en face, ça reste Chelsea en face, et on peut se satisfaire, quand même, d'un match nul, même si, je trouve qu'on a fait 60 minutes, très très propre, et même si on fait des changements, pour essayer de couper, la dynamique positive des Blues, on n'arrive pas, dommage, il faudra se rattraper, les prochaines échéances sont importantes, on va se retrouver à la fin du mois de mars, pour analyser un tout petit peu, on se retrouve à la fin du mois de février, on va analyser un tout petit peu, tout ce qui s'est passé, c'est vrai que j'ai raccourci un petit peu, le mois de février, parce que sinon, on prenait beaucoup de temps, à tout simuler, mais vous le voyez, les résultats ont été un peu médiocres, après le nul contre Chelsea, défaite surprenante, contre Everton, une équipe un peu en difficulté, un match nul, un peu décevant, contre Burnley, une qualification in extremis, au tir au but, face à Norwich en cup, et tout ça, pour nous faire arriver, dans un mois de mars, où la situation est très claire, Palace 5ème, très très bien, Palace 46 points, très positif, des stats intéressantes, on n'est de loin, pas la meilleure défense, quand tu vois que les Spurs, n'ont pris que 21 buts, ça va être chaud, mais par contre, on a la course, on est dans la course à l'Europe, clairement la course à l'Europe, elle est lancée, et pour qu'il s'est à le Palace, le but ce sera, de sortir, dans le top 6, dans le top 6, tout en sachant que, en FA Cup, on a encore notre mois joué, voilà, il y a Charlton, il y a Nottingham, et nous qui avons déjà assuré leur ticket, il y a encore beaucoup de grosses équipes, vous voyez Chelsea, Manchester, notamment les Spurs, qui sont très très solides, il n'y a pas de Liverpool, il n'y a pas de City, donc tu te dis, pourquoi pas faire une épopée en coupe, et puis aller au bout, ce serait exceptionnel, je serai à 100% pour, surtout quand tu regardes aussi le calendrier, va venir se greffer bien sûr, ce quart de finale de FA Cup, qui sera très très important, semaine prochaine, les Spurs, ils sont juste derrière nous au classement, autant vous dire qu'on va jouer ce match, autant vous dire qu'après, on a un match à faire en avril, il y a Liverpool, il y a City, je pense qu'on va faire City, on avait joué Liverpool, on avait perdu, là on va tenter City, et après il y a Manchester, qui est devant nous, désormais au classement, l'Europe va se jouer sur ces matchs, à confrontation directe, très clairement, ça risque d'être très très chaud, et malgré tout, notre projet Palace a pris forme, l'arrivée de deux joueurs supplémentaires, dans cet épisode, pour approfondir l'effectif, et la rotation, ce qui est très très sain, on a des joueurs qui ont été très très bons, qui ont performé, je pense à Abouklal, qui a encore montré d'excellentes choses, tout au temps de l'épisode, je pense sincèrement, que notre équipe peut aller décrocher l'Europe, mais elle doit être sérieuse, et on doit être capable, de mettre les bonnes forces, au bon moment, au bon endroit, lorsque cela devra être nécessaire, voilà, je ne vais pas faire plus long, parce qu'on fait toujours pas mal de temps, entre la simulation, l'explication, le mercato, je ne veux pas que ça dure trop long pour vous, je vous souhaite, c'est un vendredi qu'on voit cette vidéo, je suis dans le futur, n'oubliez pas, puisque actuellement, je tourne tout en avance, je suis alarmé, je vous souhaite un bon week-end, je me réjouis grandement de vous retrouver, pour un rythme de vidéo, plus à la normale, de 4 à 5 vidéos par semaine, chose qu'on fait habituellement, j'espère que vous avez pris du plaisir, avec cette caractère palace, la semaine prochaine, c'est l'épilogue de cette saison 1, je vous dis à très très vite, c'était Micro, ciao ciao ! C'est l'épilogue de cette saison 1,